... Bonsoir à tout le monde. Donc là, ce soir, c'est la conférence de presse du lancement du concours Miss et Mister Carthage 2013. L'organisation, c'est Artitude. La présidence, c'est Abbasem Bambli. Donc, je suis Mademoiselle Melek Lagdar, attachée de presse de l'événement Miss et Mister Carthage 2013. Ce soir, on annonce le lancement du concours Miss et Mister Carthage, qui est une première en Tunisie. Bienvenue à tout le monde. Donc, l'événement aura lieu à partir de ce soir. Les candidats voulant être Miss ou Mister Carthage 2013 pourront s'inscrire à partir de ce soir sur notre site Artitude. Et la finale aura lieu le 31 mars à l'Ecropolium de Carthage. Cet événement est parrainé par le comité Miss France. Et la marraine, c'est notre Sihem Bel-Khoja, notre fameux Sihem Bel-Khoja. Donc, je laisse la parole à M. Bessem Bambli, qui a dû, franchement, accomplir un grand, grand, grand effort. Et c'est un défi pour nous tous, pour toute l'équipe d'Artitude. Donc, je laisse la parole à Bessem Bambli pour vous parler un petit peu des détails de l'événement Miss et Mister Carthage 2013. Voilà, je te cède la parole, Bessem. Merci Melek, merci toute mon équipe. Merci Hatem Hamouda, merci Seyf Boussarsar, merci Melek Lakhdar. Merci toutes ces personnes qui m'ont soutenu, qui ont cru en moi, qui m'ont boosté afin d'accomplir cette mission quand même. 11 mois de travail persévérant pour pouvoir aujourd'hui organiser cette conférence de presse, que j'appellerais plutôt cocktail de lancement plus que conférence de presse. Parce que, comme vous le voyez, on a voulu se réunir dans un cadre décontracté, convivial, agréable. Réunir cette genre d'artistes, de journalistes, de différents secteurs, afin de se rencontrer après deux ans d'absence plus ou moins. Même les occasions, les rares occasions où on s'est vus, c'était pas très heureux forcément. Aujourd'hui, le concours Miss et Mister Carthage, c'est une consécration d'une Tunisie pleine de saveurs et de savoirs. Ce que je veux transmettre avec mon équipe, à travers la société Artitude, c'est uniquement cette richesse qui existe en Tunisie via ses artistes, via ses talents et le capital beauté qu'on sauvegarde toujours et malgré tous les événements actuels. Le concours s'adresse à toute jeune demoiselle de 18 à 25 ans, toute jeune homme de 18 à 35 ans. Les conditions de participation, je ne vais même pas en parler, vous pouvez les trouver sur le site, mais je vais m'accentuer sur le plus important. Je veux que ces gens-là comprennent que s'ils se présentent candidats, c'est qu'ils représentent la Tunisie. C'est qu'ils seront ambassadeurs de la beauté de leur pays. C'est qu'ils doivent faire la meilleure image possible de ce pays qui a tellement enduré. C'est qu'ils sont l'axe autour duquel on est en train de bâtir une image rassurante de ce pays qu'on adore tous. Et cette synergie qui peut avoir lieu entre les différents intervenants, artistes, journalistes, manquins, modélistes, stylistes, maquilleurs, coiffeurs, graphistes, audiovisuels, scénographes, tous les domaines artistiques. Sachant que le potentiel qui existe en ce pays est énorme, sauf que malheureusement l'opportunité pour les faire découvrir n'est pas vraiment opportune, n'est pas vraiment présente. Et du coup, j'ouvre la porte à toute personne, société, entreprise, organisme public, étatique ou autre, qui voudrait se porter partenaires, sponsors, même prestataires de services, afin qu'ils nous offrent un plus qui nous permettra de concurrencer des concours de la sorte. Sachant que ce concours est le premier en Tunisie, via toute son histoire, qui lance un casting pour les hommes à une échelle nationale pour avoir finalement un mystère de ce pays. Mais je ne vais pas énormément me concentrer sur ce concours en soi, parce qu'on en a déjà parlé lors de la conférence de presse. Le plus important aujourd'hui, c'est la finalité. Ma finalité personnelle, en tant que BCM, le conseil en images, et la finalité d'Artitude, qui travaille principalement dans le secteur conseil en images, communication par l'image et mode, c'est de promouvoir l'image des jeunes stylistes, créateurs, maquilleurs, tunisiens. Donc si demain, j'aurai un modèle, un mannequin, un styliste, un maquilleur, un coiffeur, qui fait partie de cette équipe, qui sera référencé ou repéré par l'un des organismes partenaires, tel que le comité Miss France Jean-Raybaud, ou l'un des attachés de presse, ou l'un des chasseurs de tête, qui nous assisteront lors de la cérémonie finale, je serai très content, et je sais comment Paris est gagné. Malheureusement, aujourd'hui, le domaine de la mode, moi je disais souvent, même lors des fashion week à Paris, à Malte, ainsi de suite, je disais, bon, le marché de la mode, la beauté et le luxe en Tunisie n'est pas porteur. Finalement, une dame que j'adore, que je respecte, Mme Dorothée Amartia, elle m'avait dit, ben, c'est me désolé de te le dire, mais je vais te dire que le marché est absent. C'est pas une question de porteur ou pas porteur. Et ça, ça m'attriste. Parce que, comme je vous l'ai dit, on a aujourd'hui des stylistes que je connais, que j'ai fréquentés, avec qui j'ai organisé une, comment on appelle ça, exposition de mode. Je connais le potentiel qu'ils ont, je connais le rêve qu'ils ont, j'ai adopté moi-même le rêve, je suis parti d'un rêve moi-même. Donc, je peux imaginer à quel point c'est dur. La mission de Miss et Mister Carthage aujourd'hui serait principalement de donner l'opportunité à cette jeunesse-là de pouvoir montrer le meilleur de soi, que ce soit en Tunisie ou à l'étranger. On veut dépasser tout ce qui est commercial. On veut progresser dans le sens où c'est le moment ou jamais. Nous sommes quand même en 2013. Nous avons intérêt à insurer des petites traditions, à avoir un créneau porteur qui nous permet de concurrencer d'autres pays, je ne dirais pas européens ou américains, mais arabes. Parce que si aujourd'hui on prend l'exemple du Liban ou du Maroc, ou même la Turquie, qui sont des pays voisins, qu'est-ce qu'ils sont en train de vendre ? C'est uniquement de l'image. Ils ont su commercialiser l'image de beaux garçons, de belles filles, des chanteurs, des manquins, des stylistes, des locaux. Et finalement, si aujourd'hui je regarde les feuilletons, par exemple, turcs, sur toutes les chaînes télévisées, les clips libanaises sur toutes les chaînes télévisées, l'impact direct, ce serait quoi ? Ah tiens, c'est si beau le Maroc, c'est si beau le Liban. Ah c'est magique la Turquie. Voilà, automatiquement on incite le tourisme. Si aujourd'hui le 13 février, j'apprends que 90% des réservations pour mars et avril étaient annulées, moi je suis chagriné. Et honnêtement, quand j'étais en train de faire mon allocution, j'avais pas le cœur. Parce que d'une part, on essaie d'être heureux, on essaie d'être content, on essaie de transmettre cette image de la Tunisie qui était toujours ébluissante. 3000 ans d'histoire, et c'est pour cette raison que j'ai appelé concours Miss Émissor Carthage. Mais d'autre part, je sais qu'on souffre de problèmes qu'on n'imaginait même pas, auxquels on ne s'attendait même pas. Donc c'est le moment où jamais que les journalistes tunisiens, artistes, professionnels de la communication, sociétés qui peuvent sponsoriser, chaînes télévisions surtout, qui sont tout le temps absentes, ou quasi absentes, c'est le moment où jamais, pour s'unir, mettre la main dans la main, exploiter une infrastructure qui existe déjà, afin de transmettre une image rassurante de notre pays. Aujourd'hui, nous avons intérêt, après deux ans de latence, de sublimer l'image de ce petit pays qu'on adore toujours. Donc, merci à tous les journalistes qui étaient présents, merci à mes invités, mes amis, merci à mon équipe, mes sponsors. Bon, je n'ai pas le temps de les citer tous, malheureusement, mais comme vous pouvez les voir, je remercie énormément ces personnes pour une simple et unique raison, c'est que, lorsqu'un sponsor se porte solidaire, lors d'une conjoncture pareille, il a fait une double mission. Il a pris un risque, et il a accordé ses services et son argent. Donc, merci à vous, et j'espère vraiment que la suite, qui aura lieu le 31 mars, nous réserve d'immenses surprises, à la taille de ce petit pays qui le vaut bien. Je passe la parole à Melek, qui clôtura cette interview, et encore une fois, merci infiniment de nous avoir la parole de s'exprimer. Merci, merci à toi. Alors, quant à moi, je vous donne rendez-vous durant toutes les périodes du concours Miss et Mister Carthage, surtout durant les séances du casting, du shooting, et notre séjour à Djerba, du 18 au 23 mars. Et donc, notre clôture aura lieu le 31 mars 2013. D'ailleurs, on va remercier la société Djerba et Vance. Voilà, on devrait... C'est un vrai service. Voilà, justement. Et on vous dit à très bientôt. Et mal... Et on vous dira que la Tunisie restera le pays de la tolérance, de la paix, du glamour, de la mode et de la convivialité. Et on vous dit à très très bientôt et merci à tout le monde d'avoir été là. Voilà.